Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à un album absolument exceptionnel d'une beauté rare. Ça s'appelle Le Dernier Jour de Howard Philippe Lovecraft. C'est publié chez 404 Graphics, donc 404 éditions, 404 comics. Vous connaissez et rien que la couverture va vous déboîter la mâchoire. C'est une des grandes forces de cette bande dessinée. Et quand vous la voyez en librairie, ce regard rouge vous fascine. Et ce regard rouge vous attire. L'envie de prendre cet album en main et de le feuilleter ne vous lâchera plus. Et quand vous l'aurez en main, vous aurez envie de le ramener chez vous et de le lire et de le découvrir. C'est très important, une belle couverture. Et celle-là, elle est tout simplement magnifique. Et donc, c'est un pari réussi. Alors moi, je suis ravi de faire cette vidéo et de vous présenter cet album. J'ai attendu que l'album soit à nouveau disponible. Eh oui, il est sorti le mois dernier et ça a été un véritable succès. Un premier tirage à 5000 exemplaires, des milliers d'exemplaires déjà vendus. Et une rupture immédiate qui a poussé l'éditeur avant Noël, puisqu'il avait l'occasion de le faire, de rééditer cet album. Donc, en toute logique, si vous allez aujourd'hui, demain ou après-demain en librairie, eh bien, vous trouverez cet album, puisque un nouveau tirage a eu lieu et qu'il se positionne évidemment pour Noël. Vous le savez, Noël est une période absolument incroyable. Et c'est une période pendant laquelle les ventes sont folles. Et donc, si jamais vous avez l'idée et vous vient l'envie de découvrir cet album, eh bien, vous ne devriez pas avoir trop de mal à le trouver en librairie. La couverture est somptueuse, le travail est magnifique, comme souvent chez 404. C'est magnifiquement façonné. Regardez, le titre est en or, c'est de l'or, 24 carats, je crois, si je ne me trompe pas. Et non, non, une nouvelle fois, le soin tout particulier apporté à cet album et à cette édition. Regardez les pages, là, c'est tout simplement magnifique. Eh bien, met en valeur l'objet et le produit. Ça s'appelle donc Le Dernier Jour de Howard Philippe Lovecraft. Vous connaissez ce nom, vous connaissez la légende. Tout le monde n'a pas lu Lovecraft, mais vous connaissez au moins son nom et vous connaissez au moins son univers, notamment son bestiaire avec Toulouse. C'est vrai que cette œuvre a inspiré grand nombre de lecteurs et d'auteurs. Et ça fait vraiment aujourd'hui partie de notre culture générale. Et donc, les auteurs, on va en parler, s'amusent à dépeindre à travers un récit unique et bien Le Dernier Jour de Howard Philippe Lovecraft qui fait une sorte de bilan sur sa vie, mais pas que, vous le verrez. François Bon fait un post-phase. Regardez comme c'est joli. Les auteurs s'appellent Jakub Rebelka. C'est un magnifique dessinateur-illustrateur polonais. Et le scénariste s'appelle Romuald Djulivo, dont je crois que c'est la première bande dessinée parce que j'ai entendu un podcast qui, évidemment, parle de ça. Alors, le but n'est pas de vous raconter l'histoire, parce que ça, vous la lirez, mais de vous montrer à quel point c'est beau, de vous montrer à quel point l'auteur nous régale avec ses récits, mélange les techniques, les textures. Et pour nous raconter cette histoire, ça commence à l'hôpital où Lovecraft est hospitalisé. C'est son dernier jour. Les constantes ne sont pas bonnes et il va mourir. Et nous allons puiser dans l'imaginaire collectif et dans ce qui aurait pu être les sources d'inspiration de Lovecraft. et aussi, nous allons parler des auteurs qu'il a lui-même inspirés puisqu'il va y avoir une sorte de dialogue qui va se créer au fil des pages avec notamment des auteurs contemporains dont la carrière a été très largement inspirée par Lovecraft. Alors, il faut savoir que certains auteurs ne se sont pas cachés. Récemment, il est sorti chez Panini dans une très, très grande intégrale. Eh bien, ce que Alan Moore a créé autour de Lovecraft, ça s'appelle Providence, des récits Lovecraftiens. Et puis, d'autres auteurs comme Stephen King ou Neil Gaiman feront une apparition dans ce récit, comme vous le verrez. Alors, évidemment, si vous voyez ça, je vous spoil totalement, mais c'est le but de ces récits, c'est de spoiler et de montrer les pages. Si vous voulez garder la surprise, eh bien, ne regardez pas ce page à page, tout simplement. Je vous l'ai dit graphiquement, c'est exceptionnel. C'est un voyage avec des coupures de narration. Là, il écrit une lettre à Robert E. Howard, l'auteur de Conan. Et puis, on a ces illustrations pleines pages d'une beauté sans nom. Vraiment, c'est un des plus beaux albums de l'année. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour annoncer cet album le mois dernier. Ça s'appelait certainement la plus belle bande dessinée de l'année. Elle a été vue plus de 11 000 fois, ce qui, pour la chaîne, est exceptionnel. Il faut vraiment mesurer à quel point c'est beaucoup, parce que les vidéos, habituellement, sont vues entre 1 000 et 2 000 fois. Et c'est très, très bien comme ça. Voilà. Donc, il y a des lettres qu'il écrit, qui sont soit imaginées, soit basées sur des faits réels. Et donc, voilà. On change d'ambiance et de couleur, comme souvent, parce qu'on change d'époque et qu'on est dans le voyage interne d'un homme qui est en train de mourir et qui fait le point sur sa vie, sur son œuvre. C'est une œuvre qui l'habite et une œuvre qui inspirera de grands auteurs et de grands noms. Voilà. Moi, j'ai été absolument fasciné et happé par la beauté des pages, par ces ruptures de rythme et cette envie de plaire au lecteur et cette envie de nous régaler. C'est tout simplement sa fourmille d'idées, sa fourmille de créativité et surtout de talent, parce que c'est, je vous l'ai dit, un des plus beaux albums. C'est aussi bien écrit que c'est dessiné. Moi, quand je vois ça, il y a du Corben, il y a du Mignola, il y a toutes sortes d'inspiration. Je vous parlais, voilà, Stephen King, Neil Gaiman, Alan Moore et ce dialogue qui s'installe entre les quatre auteurs. Évidemment, tout ça est fantasmé, nous sommes dans de la fiction, mais ces auteurs qui, à la fois, remercient Lovecraft et qui aussi le citent allègrement. Voilà. Des pages comme ça, je me dis, mais quelle beauté, quelle merveille, quel travail. C'est tout simplement quelque chose d'exceptionnel. C'est un voyage dans l'imaginaire et c'est un voyage dans la culture. Pau, évidemment, voilà, et puis des cimetières et des corbeaux. C'est évidemment, ce sont des auteurs qui résonnent et qui font écho à l'œuvre de Lovecraft. Edgar Allan Poe a évidemment sa part d'importance dans ce récit, vous le découvrirez. Voilà, c'est très joli, c'est vraiment exceptionnel. Je l'ai lu, cet album, et je l'ai lu, et puis après, je l'ai feuilleté. Et puis après, je l'ai refeuilleté et je ne cesse de le redécouvrir. Et clairement, clairement, je suis tellement tellement séduit que je prends un plaisir fou à vous le remontrer. Voilà, une nouvelle fois. Et à la fin, nous avons le cast avec tous les personnages que nous avons croisés. Nous avons un texte de François Bon et puis nous avons le cahier graphique de Jacob qui est absolument incroyable avec toutes les recherches qu'il a pu faire en peinture pour notamment travailler cette couverture et puis le travail tout en amont parce que c'est des années et des années de travail. Un album comme ça, ça ne se fait pas en 15 minutes sur un coin de table. C'est tout simplement quelque chose d'exceptionnel et c'est un magnifique ouvrage. C'est un superbe livre et c'est tout simplement une magnifique réussite éditoriale, scénaristique, graphique. C'est un des bouquins les plus importants de cette fin d'année et c'est déjà un succès parce que vous le savez, le marché est compliqué notamment pour des auteurs qui n'ont pas la notoriété évidemment de grands noms ou de grandes licences et donc du coup pour une création ce n'était pas gagné, ce n'est jamais gagné un succès. Le succès est là, le succès est naissant, le succès est pour le moment timide parce qu'on parle de plusieurs milliers d'exemplaires vendus mais vous le savez pour faire un succès il faut vendre beaucoup et donc on espère que ce bouquin il montrera très haut en tout cas je le souhaite et j'espère que cette vidéo vous aidera à le faire connaître et à le découvrir parce que c'est vraiment un bouquin qui moi eh bien me séduit et c'est un bouquin que je trouve particulièrement saisissant et réussi voilà donc soyez curieux découvrez-le et s'il vous plaît repartez avec lors de votre prochaine visite en librairie parce que c'est un titre qui mérite tout votre soutien et puis surtout toute votre curiosité parce que je pense que c'est un titre essentiel et que c'est un titre qui mérite d'être vu d'être lu et qui devrait normalement vous plaire réservez-lui le meilleur accueil dites-moi ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas si ce que vous avez vu eh bien vous plaît à craquer et à le lire à le découvrir parce que c'est une merveille absolue salut